Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, bien en fait, je veux juste vous partager, juste comme une petite jasette, une petite conversation, une réflexion que j'avais ce week-end, puis que je partage à voix haute, des réflexions, des questions, peut-être pour vous amener vous aussi à vous poser ces questions-là. C'est bon toujours de continuer à pratiquer la pensée critique. Comme vous savez, dans une de mes capsules passées, je vous parlais d'un système de points qui avait été inséré dans les écoles primaires. En fait, je ne peux pas me prononcer pour toutes les écoles primaires ici au Québec, mais je peux me prononcer pour plusieurs écoles. Donc, c'est de l'information qui vient de psychologues, des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Alors, les enfants, quand ils sont diagnostiqués, ils reçoivent, c'est associé, chaque diagnostic est associé à un système de points. Ce système de points-là, bien, il est aussi, il représente de l'argent, de l'argent que l'école va recevoir pour cet enfant-là qui a été diagnostiqué d'une certaine façon. Des fois, il faut, avec les enfants, vous faire attention parce que, des fois, il peut y avoir des diagnostics qui sont vraiment concurrents avec les symptômes présentés. Mais, dans d'autres cas, c'est situationnel. Donc, des fois, l'enfant passe au travers d'une situation où les parents se perdent. Peut-être que grand-maman est partie. Donc, il y a un genre de trauma ou du moins un événement troublant qui peut éveiller une dépression chez l'enfant, qui peut éveiller de la colère, des choses comme ça. Peut-être de dévier l'autorité parce que c'est leur façon de communiquer. Puis, des fois, les gens, ils diagnostiquent peut-être l'enfant, pas de façon situationnelle, mais comme en globalité. Puis ça, ça fait que certains enfants, je crois, selon moi, auraient des diagnostics qui seraient peut-être plus fautifs. Mais, du moins, je me questionne dans ce système de points-là, s'il n'y aurait pas un conflit d'intérêts. Tu sais, pour un conflit d'intérêts, on parle de l'amour, du support envers l'enfant, de la compréhension. Et aussi, on parle d'argent qu'une école pourrait recevoir dépendamment des diagnostics reçus. Donc, je me questionne là-dessus. Un autre lien, tu sais, on a appris, on sait qu'aux États-Unis, je ne sais pas si c'est partout ou si c'est dans certains états, mais aux États-Unis, quand les gens meurent, puis c'est inscrit sur leur papier de décès que c'était la COVID, bien, ces personnes-là aussi, les hôpitaux reçoivent de l'argent. Donc, l'argent, on parle d'alentour de 13 000 $ par personne qui serait décédée, puis inscrite au niveau de la COVID. Puis, tu sais, le chiffre varie peut-être un petit peu d'un état à l'autre, mais c'est quand même intéressant d'entendre quand même qu'il y a de l'argent qui est donné. Dans certains cas, j'ai des amis qui me partageaient, qui ont dû se battre un peu avec le médecin qui voulait mettre le diagnostic du COVID quand leur grand-père, ou dans d'autres cas, c'était la grand-mère qui avait un cancer, qui était atteinte de quelque chose d'autre. Ça fait que, tu sais, ça te fait juste penser, on aurait dit, c'est comme un système de points aussi, dans le milieu hospitalier. Je me demande qu'est-ce que ça a de l'air ici, au Canada, au Québec. Tu sais, on semble aussi beaucoup ce que les autres pays font ici. Donc, je serais curieuse de voir si ça se passe ailleurs. Qu'est-ce que ça dit ici dans le système de la santé, en fait? Est-ce que c'est un système de santé? Est-ce que... Donc, y a-t-il un conflit d'intérêts ici, si on parle de santé et encore de l'argent? Mais bon, l'argent, c'est sûr, c'est bien, mais il faudrait que les données, que ce soit pour les enfants ou dans les hôpitaux, que ce soit vraiment des données sur lesquelles on peut se fier. Puis là, ça m'emmenait à la chose suivante, parce qu'il y a toute une conversation en ce moment par rapport à un Québec libre. Puis dans Liberté, moi, ce que j'entends, c'est... En ce moment, les gens parlent beaucoup de la passe sanitaire, du nom à la passe sanitaire. Même si elle a passé, plusieurs personnes se questionnent sur... Qu'est-ce que ça va demander de nous pour garder cette passe-là à jour? En Colombie-Britannique, maître Rocco Galati, il parle que ça prend... Que ta passe est bonne pour trois mois. Ça fait 90 jours, il te disait. Puis là, ça te fait penser, tu sais, quelle autre chose qu'il pourrait peut-être rajouter sur cette passe-là éventuellement, tu sais. On semble avoir toujours plus de choses à mettre. Tu sais, plus de mesures sanitaires, plus de vaccins, plus de booster, tu sais. Ça fait qu'on fait juste se demander à un moment donné où ça pourrait aller, avoir des privilèges maintenant pour accéder à certaines places et non d'autres. Puis tu sais, j'étudie aussi beaucoup la politique et ce qui se passe dans d'autres pays. Puis pour revenir au système de points, en Chine, ça fait longtemps qu'il y a justement un système de crédit social qui existe. Puis ça a commencé très, très tranquillement, tu sais. Les gens ont une espèce de passe, ils ont une espèce de... le code, là. Ils ont le code pour accéder à des places. Puis après ça, ils ont même une façon qu'ils ont ajouté qu'en agissant d'une certaine façon, tu peux gagner des points. Donc ça, ça peut apparaître super positif. Mais de l'autre côté aussi, tu peux perdre des points. Puis ça, ça veut dire, si tu dis des choses que tu n'es pas censé dire, tu perds des points. Si tu fais ce que le gouvernement te demande de toi, tu sais, c'est vraiment au fond, au niveau du gouvernement chinois, de diviser, tu sais, d'agir d'une certaine façon va faire que tu gagnes des points. Puis d'autres, non. Puis moi, tout ce que je questionne ou que j'observe, c'est ce système, on aurait dit encore, de points. Mais là, qui vient vers l'individu, que tu dois agir de cette façon-là, sinon. Puis sinon, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu sais, on a parlé de la passe sanitaire, ça fait un an qu'on l'a vu venir. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis je sais que certaines personnes disaient « Ah, ben non, ben non. » On en a parlé, puis on est ici aujourd'hui. Tu sais, c'est juste bon de constater ça. Puis là, on parle, ça fait un bout de temps, quelques mois déjà qu'on parle de la loi, de la primauté parentale. Tu sais, beaucoup de gens qui pensent de ça parce que les gens sont bons à prévoir, dans certains cas, ce qui s'en vient. Puis ce qui s'est arrivé, justement, selon certaines prédictions. Donc, on observe ça. Parce qu'en observant ça, c'est de l'information pour nous aider à comprendre le plus grand portrait. Nous amener à se poser encore des plus grandes questions pour vraiment comprendre tous les enjeux à différents niveaux, tu sais. Puis voir les conflits, voir ce qu'on entend. Alors, dis-moi, ce système de... Puis je me suis un petit peu égarée, mais pour les gens qui ont déjà entendu, tu dis la loi de la primauté parentale. Tu sais, c'est ce qui arrive très... C'est qu'en ce moment, les parents biologiques sont responsables des enfants. C'est eux qui sont en premier état. Puis enlever cette loi-là, c'est qu'à un moment donné, ça dirait que le gouvernement pourrait juger que tu ne serais pas apte à être parent. Puis ça serait en fait le gouvernement que la primauté parentale ne serait plus donnée aux parents biologiques, mais serait donnée à l'État. Il faut faire confiance à l'État quand on leur remet, tu sais, cette autorité-là dans les droits. Qu'est-ce que ça va consister, rendu là, avec la passe sanitaire, puis cette espèce de crédit social-là, qui pourrait arriver à petit feu, tu sais. À petit feu, là, tu sais, d'ici, mettons, je ne sais pas, quelques années, de juste encore observer est-ce que c'est possible. Regarde tout ce qu'on a fait depuis, où on est rendu avec toutes les mesures, puis où on est dirigé, qu'on va aller, tu sais. Il y a déjà eu des gens qui parlent déjà du prochain couvre-feu au mois de novembre. Il y a quelqu'un qui a fait un spectacle au mois de novembre, puis en bas, ça a dit qu'ils ont ajouté les heures à cause du couvre-feu qui s'en vient. Fait que c'est ma réflexion aujourd'hui que je vous partage. Est-ce que vous, vous trouvez qu'un système de points avec les enfants dans les écoles primaires, c'est une bonne chose? Est-ce que vous trouvez que ce système-là aussi, avec les hôpitaux, tu sais, l'argent avec la santé, l'argent avec l'éducation, est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être un conflit? Est-ce que la passe, vous croyez qu'elle arrête là, qu'on l'a une fois, puis c'est bon, le code est fini? Ou est-ce que vous croyez que c'est possible qu'il y en demande un peu plus? Puis si oui, ça serait quoi ce petit plus-là que vous pouvez voir? Est-ce que vous avez étudié d'autres gouvernements, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, en Israël, en France, en Australie, de comprendre l'espèce de crédit social qui inclut qui en Chine? Est-ce que vous avez lu sur des idées de, tu sais, rechercher du nouvel ordre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça l'implique? C'est quoi cet agenda-là? Où on est où? Si oui, où on est dans leur étape, dans leur agenda, dans leur plan? Est-ce que vous avez eu la chance de penser à tout ça? Le temps de l'automne, je trouve, c'est un temps de belles réflexions. C'est comme la fraîcheur de l'air amène ça. C'est bon de réfléchir. C'est bon de se poser des bonnes questions. C'est bon aussi de t'observer, de dire, est-ce que toi, tu te poses des questions, puis sinon, est-ce que c'est parce que t'as posé tes questions, t'as fait peur? Est-ce que tu as une partie de toi qui a peut-être peur d'apprendre des choses que tu ne veux pas apprendre? C'est juste des questions que je vous pose. Un petit chit-chat, là. Un petit chit-chat en ce beau lundi, en ville. Écoutez-moi ce son. Bon, c'est pas le même feeling que quand j'étais en campagne. Quand vous avez eu les capsules de moi en campagne, là, j'ai tout un autre type de vibration. Bien, écoute, je vous souhaite une belle réflexion. Un bon début du retour à quoi? La vie normale. Après le long week-end, un petit sement, là, du mois de septembre, rendu à mi-septembre, on est dedans. Bon, bien, sur ça, je vous dis bonne journée, puis à la prochaine.